hello j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog ça y est c'est la dernière semaine aujourd'hui on est dimanche c'est la dernière semaine l'aventure du canada s'arrête ici je devais rentrer un peu plus tard mais j'ai jugé nécessaire de rentrer à paris parce que j'ai des urgences j'ai plein de choses à faire à paris dont mind my head because it's very chaud c'est plus comment on dit en anglais mais c'est très chaud et comme je vous disais c'est la dernière semaine je vous ai fait une vidéo récapitulatif sur le canada et sûrement qu'elle sortira avant cette vidéo mais vraiment le canada c'est une très belle expérience très très belle expérience très très enrichissante mais je pense que je ne pourrais pas vivre ici je pense que je pourrais pas faire mes études ici le lifestyle je sais pas il ya un truc et ce n'est pas la ville encore une fois parce que quand je dis ça sur les réseaux ils me disent non c'est la ville non ce n'est pas la ville parce que au maroc j'étais au fin fond du village à sidibouknadel à 40 minutes de rabat et franchement j'étais trop bien je sais pas si c'est le continent je sais pas si moi je me sens mieux en afrique quand je vais en afrique à chaque fois dans un pays je me dis waouh je peux vivre ici mais là je sais pas mais en tout cas là tout à l'heure je ferme la valise il fait super chaud dans les chambres c'est un truc de ouf genre limite l'air elle entre même pas dans les chambres il n'y a pas de climatisation il n'y a rien mais mon ventilo il n'arrive pas à dégager la chaleur autant que ça mais si on voit là donc là il va me rester quatre jours disons trois jours parce que il me reste lundi mardi mercredi jeudi je voyage vendredi matin je suis à paris samedi j'ai la conférence des femmes intentionnées à intentionnelle dimanche pense que je vais à l'église et peut-être que lundi je reprends mon alternance c'est pas encore sûr faut juste que ma manager me confirme parce que normalement je reprenais le lundi 10 mais là vu que je repars avant je ne sais pas donc en tout cas voilà donc là tout à l'heure on va préparer ma valise ensemble enfin mes valises mais je pense que je vais pas tout préparer avec vous parce que vraiment il ya plein plein de choses à faire faut aussi que je nettoie la chambre faut que je laisse la chambre dans un état assez convenable et tout et je pense que je vais faire des machines à laver demain mais aujourd'hui on va faire les machines ce matin qu'est ce que j'ai fait j'ai pas blogué parce que du coup je faisais l'autre vidéo j'ai eu le lancement des intentionnel où j'étais pendant trois heures en réunion donc on va faire notre valise donc là je vais commencer à faire ma valise et ce soir je crois je vais faire le troller demain je crois je vais commencer la première valise après demain la deuxième valise et mercredi soir je dois avoir tout fini parce que mon oncle vient me chercher jeudi matin et bah mon vol en fait je décolle de montréal et j'arrive vendredi matin à paris donc là je vais faire mon troller le truc que vraiment j'ai envie que ça entre dans mes valises c'est mon ventilo parce que j'en aurais besoin à paris j'en ai déjà un à paris mais il me faut deux ventilo pour supporter la canicule de paris vous allez voir que moi je n'aime pas les valises en coque tout simplement parce que déjà les valises en coque en elles mêmes elles pèsent deux à trois kilos environ donc j'ai ce petit troller noir que j'avais acheté à l'aéroport en éthiopie tout simplement parce que genre mon bagage s'était cassé donc j'avais acheté ça à l'aéroport en éthiopie donc à 10 à beba et bah là il faut que je commence à faire ma valise on ne voit même pas donc je baisse attendez j'ai baissé le trépied et là on voit un peu mieux fais pas attention à tout le bordel qui a là derrière mais il faut vraiment que je fasse cette valise donc je pense que une partie je vais mettre des vêtements et une autre partie je vais mettre les affaires de l'école des trucs comme ça et le reste en bas je mets des produits des vêtements mais en vrai j'ai même pas beaucoup de vêtements genre j'ai pas ramené grand chose donc c'est ça qui va pas me siéger et j'espère que je n'aurai pas de surplus de kilos il y a pas de surplus de kilos avec des vêtements 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 avec les cuisines dégueulasse la cuisine a été comment aujourd'hui c'est dégueulasse 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 et toi tu fais quoi à manger moi ouais 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 et moi je vais faire pâtes et des coquillettes aujourd'hui on est lundi hier j'ai vraiment presque terminé mes valises j'ai fait le trolley j'ai avancé sur les deux grosses valises mais vraiment j'allais pas vous montrer comment je mettais article par article sachant que genre moi je perds vraiment beaucoup beaucoup de temps pour faire mes valises c'est à dire qu'un coup je vais me coucher je vais mettre 3 t-shirts je me recouche un t-shirt et tout non non c'est pour ça que je vous ai dit je vous montre juste comment je prépare le trolley mais sinon j'ai fait la moitié des deux grosses valises ce matin on a eu une évaluation et comment vous dire que je n'avais pas révisé cette évaluation mais vraiment j'avais pas révisé cette évaluation parce qu'il fallait que j'avance sur mon plan d'affaires et vu que je pars plus tôt que prévu je rentre en france il fallait vraiment vraiment que j'avance sur ce plan d'affaires et bah là d'ici ce soir je l'aurai terminé donc je n'avais pas révisé l'évaluation de ce matin et c'était sur quatre séances mais on a eu un travail collectif donc c'est à dire on a réuni nos six cerveaux ensemble là plus chat gpt et on a fait l'évaluation je n'ai pas honte de dire ça mais il faut parfois prioriser les choses et comment vous dire que chat gpt vraiment j'ai l'impression que depuis que ça existe frère à chaque fois que je tourne ma vidéo le frigo veut aussi parler mais vraiment je suis désolé je suis dans une petite chambre mais depuis que chat gpt existe j'ai l'impression que mon cerveau il réfléchit plus genre c'est à dire je lui demandais à chat gpt même si c'est des conneries je vais lui dire ouais rédige moi ça mais pour le mémoire par contre il y a des logiciels maintenant qui détectent l'intelligence artificielle donc ça c'est pas bien mais sinon bah on a fait l'évaluation ensemble parce que c'était en distanciel cette fois ci on pouvait pas la faire en classe parce que le prof il a eu un problème dans son chalet et ce que j'aime bien aussi ici c'est que vraiment ils sont très très honnêtes genre vraiment très très honnêtes dans le sens où à paris un prof ne va pas te dire quand il a un problème sauf si vraiment c'est extrême 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 mais lui il nous dit vraiment tout genre vraiment tout s'il ya eu une dinguerie chez lui il va nous dire mais en gros on a eu ça là je dois aller chercher ma machine en bas qui est en train de sécher vite 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 parce que dans deux minutes je vais être en bas on va aller prendre le goûter avec les autres je sais pas si les garçons ils viennent et je pense que les filles viennent et je dois acheter aussi des choses c'est de la rama notamment les biscuits peut-être des porte-clés si je trouve pour ma meilleure pote j'ai pas pu aller au vieux québec acheter et je crois c'est tout et peut-être passer au walmart je vais voir s'il ya des produits aussi pour les cheveux que je peux prendre et voilà voilà bon là j'ai rejoint tamura et comme d'habitude il fait moche hier il faisait beau là il fait moche ça fait sûr qu'à chaque fois que tu fais un vlog j'ai un soutien il fait froid moi j'ai pas ramené beaucoup de vêtements donc moi aussi quand je regarde mes vidéos j'ai l'impression d'avoir les mêmes habits tous les jours alors que bah je les lave les gens ils vont croire je suis sale tu vois alors que je les lave et bah j'ai rien ramené parce que je m'attendais à ce qu'il fasse beau et frère mais oui mais même déjà les vêtements et coûte cher ici donc notre dernier goûter mais il n'y en a pas en france non il n'y en a pas pas des comme ça en tout cas les comme ça là en vrai c'est trop ouais c'est grave donc on a pris le goûter avec tamura ne prêtez pas attention à l'arrière-plan je suis en train de faire mes valises je suis en train de ranger la chambre du coup c'est avec la cata dans ce vlog je suis désolé mais je suis en train de ranger la chambre de faire en sorte que tout soit bien propre avant que je parte avec tamura on a pris le goûter on a fait deux trois petites courses mais j'ai pas pu prendre les cheetos pour ma pote et le porte-clés pour ma meilleure pote et je pense que je n'aurai pas le temps de les acheter mais sinon j'ai acheté ça genre les produits pour les cheveux j'ai acheté je sais pas si vous avez vu le vlog aux états unis il y avait ça mais j'avais pris en petit format j'ai pris en gros gros format en france ça coûte x3 x4 x5 du prix aux états unis j'avais acheté le petit à 5 je crois ouais j'avais acheté le petit à 5 et en france ça coûte 20 euros donc vraiment c'est n'importe quoi ensuite j'ai acheté ça pour les boucles oula on voit pas bien il y a la la lumière j'ai acheté ces deux trucs pour les boucles et j'ai acheté trois paquets de ça c'est des biscuits aux feuilles d'érable apparemment c'est du caramel du coup j'ai acheté ça pour ramener ça à mes collègues voilà ce soir j'ai terminé mon plan d'affaires je dois terminer mes valises je dois commencer déjà à bien bien ranger et on dirait que je pars demain mais en vrai je pars dans deux jours enfin je pars jeudi matin et ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud j'ai surtout peur en fait pour le décalage horaire genre quand je vais arriver ça va me gifler mais vraiment ça va me gifler en tout cas je vais terminer le plan d'affaires là c'est ce que je vais faire ce soir c'est vraiment pas intéressant c'est un plan d'affaires sur mon projet et ben on se retrouve demain aujourd'hui on est mardi et comment vous dire que je me sens tellement mal ce matin genre tellement mal j'ai oublié de prendre ma pilule pendant cinq jours parce que j'avais enlevé les rappels et ce matin en fait j'ai pris la pilule au moment de l'oubli comme c'est demandé comme c'est conseillé tu prends la pilule au moment de l'oubli et tu la prends à l'heure prévue donc ça veut dire je l'ai pris vers 11 heures et je l'ai pris encore vers 22 heures et pendant cet intervalle là j'avais super mal à la tête du coup j'ai pris en doliprane et ce matin ça m'a fait vomir sa race genre vraiment j'avais hyper mal au ventre et je pense que c'est ça parce que c'est à partir du moment où j'ai pris la pilule au moment de l'oubli que j'ai commencé à avoir mal à la tête les tournis tout ohlala mais là aujourd'hui je dois vraiment aller en cours pour montrer mon plan d'affaires et mon budget au genre c'est un logiciel de l'aspect financier que tu dois montrer aux profs parce que demain c'est pas sûr qui sera enfin il sera là mais il y aura encore plus de monde je pense et jeudi je pars et je dis c'est le jour maximale où on doit rendre le plan d'affaires mais en tout cas là il faut vraiment que j'aille en cours et ça va vraiment pas vraiment pas j'ai fait deux mois et demi et c'est quand je pars que j'ai un truc comme ça j'avais jamais ça j'avais un petit peu mal au ventre et tout mais j'ai jamais vomi j'ai jamais eu quoi que ce soit j'ai jamais eu de gastro depuis que je suis là donc genre là c'est un truc de ouf en tout cas on se retrouve tout à l'heure parce que là il faut que j'aille en cours moi je vais faire ce soir tu as commencé ton plan d'affaires du tout je viens de le faire alors je viens de commencer one life tu ne stresses pas du tout tu es habitué quoi tu es habitué toujours sur mon travail comme ça je suis en retard je te déprime et tu as commencé je viens là je viens de faire deux heures de sieste et franchement ça va beaucoup mieux que ce matin ce matin j'allais vraiment très très mal mais vraiment j'étais très très mal là j'ai fait deux heures de sieste j'étais à l'école pour faire mon plan d'affaires pour montrer un peu à mon prof pour lui montrer mon budget tôt en gros budget tôt c'est comme un une application financière où tu vas rentrer tes ventes et dépenses tout le côté administratif des employés etc etc et ça te donne un rapport financier du coup je vais montrer ça et mon activité et mes finances tiennent la route donc pour l'activité noraco agency que j'ai lancé et que je suis encore en train de peaufiner donc là c'est bien parce que le canada ça m'a vraiment aidé à relancer de manière plus sérieuse mon activité je me lève de ma sieste je vois quoi un jeune de 17 ans qui a été tué par balle par un policier à Nanterre je vous jure que des des histoires comme ça ça me rend ça me rend folle ça me rend nerveuse parce que c'est terrible genre la france est pas en couille mais vraiment est pas en couille un jeune qui avait toute la vie devant lui de 17 ans qui s'amuse avec ses potes certes il était il avait pas de permis donc il avait un défaut de permis ensuite de ça apparemment ils prennent le prétexte de refus d'obtempérer du coup on tire sur lui bah oui bien sûr je vous jure des histoires comme ça ça me rend ouf ça me rend ouf à croire que genre des les policiers eux à leur époque ils n'ont pas pris la voiture de leurs parents ils sont pas allés s'amuser avec leurs leurs potes à conduire et tout et en plus il n'est même pas sorti de son quartier un jeune de Nanterre j'espère que le quartier genre Nanterre va vraiment se révolter genre vraiment qu'ils vont vraiment se révolter parce que c'est terrible j'ai vu la vidéo sur l'ambulancier qui l'a porté et qui l'a emmené à l'hôpital qui lui même le connaissait ça m'a brisé le coeur et ça m'a montré à quel point il ya quand même des gens qui ont un grand coeur sur cette terre des gens qui reconnaissent des gens qui disent wesh il avait tout l'avenir devant lui des gens qui disent ils le connaissaient ils disaient que sa mère était la seule à s'occuper de lui que le papa il est parti il y a longtemps que elle était seule et en plus de ça il est fille unique fils unique elle je vous jure ça me rend folle ça me rend triste je me dis genre nos enfants ils vont vivre dans ce pays de merde genre moi ma soeur elle va grandir là elle va vivre dans un pays de merde ça me rend triste ce genre d'histoire ça me rend triste là je veux juste me lever je vais aller travailler imaginez imaginez la mère elle est là elle part au travail elle rentre elle voit que son fils il est décédé ce genre d'histoire ça me rend triste ça me rend triste en tout cas je vais faire mon plan d'affaires et vraiment j'espère que la justice française pour une fois en tout cas je vois qu'elle commence déjà à agir parce que il ya la fille qui a subi du harcèlement ils ont quand même agi en tout cas un pays vraiment t'as peur mon repas de ce soir c'est mcdo c'est le seul truc ouvert c'est le seul truc sur uber eats que je connais parce que les autres c'est des fast food canadiens que j'ai pas encore testé enfin que j'ai pas eu l'occasion de tester du coup vu que je pars le mcdo d'ici n'est pas bon genre vraiment je sais pas si c'est que québec mais c'est pas bon genre j'ai goûté deux fois sur des aires d'autoroute c'était bon quand je rentrais de montréal et quand je rentrais de new york pour venir ici c'était très bon mais sinon genre frère c'est fade je sais pas comment expliquer mais c'est pas bon comparé à new york et paris mcdo c'est pas bon mais comment voulez vous que je fasse genre vraiment il n'y a que ça à manger les trucs ici c'est le 1 aussi des points négatifs ça ferme à 18h genre je me lève là tout à l'heure je regarde s'il y a un resto ouvert c'est fermé ça ferme à 18h ça qui est chiant donc du coup bah je vais manger ça en regardant une petite série et ce soir on va regarder un film avec les autres un film d'horreur vous avez fait un petit foot et vous êtes là où vous gagnez elle a juste visité New York elle a eu des moments ta murasse de play dealer on a fait plus d'activités que vous là mais vraiment on a marché combien de temps eux ils ont marché 3h là on a joué au salon de coiffure j'ai marqué deux buts j'étais devant l'écran il n'y avait pas de gardien Zola elle a raté on a tiré plusieurs fois on a tiré plusieurs fois on a tiré plusieurs fois du coup on regarde quoi comme film ? on regarde quoi comme film ? on regarde quoi comme film ? mais là vous vous dites genre de vous en redémarrer eh tu peux nous mettre sur le trou qu'on a à faire c'est pas on s'est fait taper hein c'est Kiki qui donne avec moi après Sarah ça va ? ça va ? Zola pourquoi t'as ça sur la tête ? ben parce que là ma coupe c'est pas possible et du coup voilà fais voir un petit peu non non c'est pas possible du coup on vous épargne ça quoi mais elle est strong ? bon j'ai choisi un peu non ? première année de fâques que tu veux nous montrer qu'on est bourré de testostérone une vraie réserve d'hormones sans parler du trop plein d'énergie sexuelle qu'est ce qui est purgé ? bon Vous n'avez pas honte ? Non. Et toi ? Non, moi je vous filme. Raté. Ah t'as rien avec toi dans ce moment-là. Par contre, il manque du jaune. Il n'y a pas de jaune. Je ne pleure pas. Tu ne veux pas colorier avec toi ? Attention à ne pas déborder. Et à ne pas colorier sur la table. Mais je peux colorier quoi ? Le petit chat. Crocodile. Sarah, tu ne colories pas ? Ah bah tiens. Iliès, ton coloriage est où ? Tu fais quoi la tapira ? C'est pour ramener au bled. C'est les souvenirs. Il n'y a pas de fesses. Et toi ? Et toi, ils sont où les tiens ? Bah là ? Mais r*****. Genre là, il n'y a pas de fesses. Mais non. Faites voir. Mais non, elles sont pareilles. C'est juste la couleur. C'est la couleur. C'est ça. Mais... Elle m'a déposée. Tu la prends ? Tu prends laquelle encore ? Oui, je prends cette là. Et toi, Fouad ? C'est ça. Voilà. C'est le tronc. Là, il a l'air cool. Toi, laquelle tu trouves jolie ? Oculin. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En plus là en ce moment c'est hyper chaud Près de chez moi il y a des émeutes et tout Genre c'est un truc de ouf Mais Une très belle expérience surtout pour les personnes Que j'ai rencontré ici genre vraiment Vraiment des gens Il y a quand même des gens mal élevés Dans ma promo mais il reste Des coeurs, des personnes que Frères genre tu te dis Genre ces personnes là waouh Genre vraiment Et bah je laisse le Canada J'espère revenir ici en vacances Franchement c'était une belle expérience N'empêche même si j'ai vu beaucoup de points négatifs Et tout Genre je suis arrivée ici la première fois J'ai commencé à pleurer parce que j'étais pas habituée à ma chambre Ah la la Comme quoi la vie nous réserve Vraiment des surprises Et ça m'a vraiment Sortie de ma zone de confort Je dirais vraiment Ça m'a sorti de ma zone de confort Et je suis contente d'avoir vécu cette expérience là Je suis arrivée ici Je pleurais Je me disais ouais C'est quoi ça On dirait une chambre de prisonnière et tout Je me suis habituée Et aujourd'hui bah je me dis Waouh Je vais rentrer à Paris La routine va reprendre Je vais reprendre mes habitudes Travail Boulot Enfin boulot Travail Je sais même plus Je suis fatiguée Travail Mais trop dodo Travail Mais trop dodo Tous les jours Mais en tout cas c'est la vie Et c'était une très belle expérience Vraiment Très belle expérience J'ai encore plus développé mon projet Donc vraiment je suis très contente Et bah voilà quoi En tout cas A demain Et demain je vais à l'aéroport Demain je quitte Québec Je vais à l'aéroport de Montréal Et bah on va à Paris quoi Genre on va à Paris Putain c'est un truc de ouf Genre vraiment c'est un truc de ouf C'est passé tellement vite Je me rappelle quand je suis arrivée ici Je pleurais Et là genre C'était comme si c'était hier Qu'on m'avait déposée ici Genre vraiment Ça passe tellement vite Mais en tout cas J'ai eu de beaux souvenirs De belles rencontres De gros fous rires De gros débats sur la vie Et tout Et franchement Archi reconnaissante Et là je vais essayer de dormir Et bah mon oncle vient me chercher On part à Montréal demain Donc Là on est jeudi Et je dis Au revoir Canada Au revoir Laval Au revoir Mes amis Et on se retrouve à Paris Et même en Guadeloupe Même à Madda Même au Côte d'Ivoire Au Maroc Partout au Congo On se retrouve Mais attendez là Aïe Attendez je vous remonte la chambre Pour vous dire Dans quel état Je vivais Mais j'étais très bien Je me suis habituée Je sais pas si vous Quand vous étiez petit Vous vous faisiez ça Au revoir le lit Au revoir la fenêtre Au revoir l'armoire Au revoir le frigo Au revoir la chaise Au revoir le miroir Au revoir le Canada Au revoir Noémie Au revoir le lavabo Au revoir ma petite salle de bain Au revoir Au revoir le placard Genre regardez Oh la la Et là il y a mes bagages De prêtres Qui est-ce ? Ça se moche de sommeil Merci le bagagiste Sous-titres par Jérémy Diaz Aujourd'hui on est vendredi Je suis arrivée ce matin Et vraiment depuis Je n'ai pas arrêté De faire le ménage Le ménage Le ménage Le ménage Et pour vous dire A quel point J'arrivais pas à dormir Genre je crois Je fais le jet lag là Parce que j'arrive pas à dormir Mais là faut vraiment Que je dorme Parce que genre demain J'ai une journée de fou malade J'ai la journée Avec les intentionnels Donc pour ceux qui savent pas C'est l'association De Rachel Loussica Et en gros C'est une association De femmes visionnaires Ambitieuses comme moi Et ça fait plus d'un an Que j'attendais vraiment Ce lancement Du coup là je suis grave contente Je suis grave excitée En fait Et c'est demain A Saint-Denis Du coup c'est un brunch Donc on va passer Toute la journée ensemble On va discuter On va savoir c'est quoi Être une femme visionnaire Ambitieuse L'association Elle a plusieurs axes Notamment la finance Genre apprendre à gérer ses finances Le développement personnel Aussi l'insertion académique Et professionnelle Et il y a un autre pôle Que j'ai complètement oublié Mais je vous l'écrirai Et bah franchement J'ai hâte Genre vraiment J'ai hâte de rencontrer ces femmes Ça fait plus d'un an La première session J'avais raté la date Et là Genre j'ai hâte en fait Genre j'ai hâte De me Je sais pas comment dire D'évoluer De Devenir une vraie femme Ambitieuse Visionnaire Et bah j'ai hâte Vraiment j'ai hâte Ce matin Je vais à l'événement Les intentionnelles Et à la base J'avais prévu un blazer Un petit pantalon madame Des petites chaussures et tout Sauf qu'elles nous ont envoyé Un message hier soir Pour dire c'est all white Du coup Attendez Je vous montre ma tenue Donc j'ai mis Un petit haut comme ça Un manche bouffante Un pantalon comme ça Et des couvertes blanches Parce que j'ai pas de chaussures blanches J'ai pas de blazer blanc Et y'a que ça qui fait un peu Boss Tout au long de l'année On va avoir des masterclass sur ces sujets On va avoir des challenges autour de ces sujets On va avoir des sessions de travail autour de ces sujets Donc voilà un peu pourquoi Vous expliquez cet aspect de programme Et en fait c'est aussi un réseau international Un réseau international pourquoi ? Parce que déjà on a un international Donc vous avez des internationales partout dans le monde Et on a notre plateforme du coup Cirque qui permet d'échanger entre nous On a les contacts de chacune Vous allez être chargé Et après vous allez être directeur Et bien en fait dans mon groupe de Londres Ce que j'ai découvert c'est vraiment à 25 ans Tu pouvais être directrice Tu pouvais être chef de projet Tu pouvais être ce que tu voulais Sauf que nous on n'a pas cette manière de penser en France Et quand je suis revenue c'est là que j'ai commencé à me dire Bah Thérèse en fait change ta manière de penser Adopte une autre manière de penser Mais pour ça il faut d'abord ce que je veux Et c'est pour ça que c'est important d'appartenir à ce type de plateforme intentionnelle Hier j'étais à l'événement Donc le lancement des intentionnels Donc c'était un brunch à Saint-Denis Et franchement je ne regrette pas du tout Genre vraiment je ne regrette pas du tout D'avoir rejoint cette association D'avoir rejoint ce réseau de femmes Ambitieuses, visionnaires, déterminées Qui sont typiquement comme moi Qui sont typiquement le genre de femmes que je recherche En dehors de mon quotidien Travail, mes amis etc C'est vraiment des femmes que je recherchais Et vraiment je suis très très contente d'avoir rejoint ce réseau J'ai rencontré plusieurs femmes hier qui étaient comme moi On a appris à se connaître Genre vraiment c'était incroyable Même les témoignages et tout des anciennes Pour qu'on sache dans quoi en fait on s'embarquait Et vraiment genre j'ai hâte Genre la première réunion elle est lundi soir Genre demain soir Et bah vraiment je ne regrette vraiment pas Je suis hyper contente d'avoir attendu autant de temps Pour rejoindre ce réseau là Hier il y avait une vidéo qui devait sortir Mais j'aimais pas du tout la qualité du son Du coup là je vais tourner Et celle-ci sortira le dimanche Enfin ce dimanche, dimanche prochain Et bah aujourd'hui je vais aller à l'église Je vais aller déposer ma caméra Parce qu'elle est abîmée Et ensuite de ça je pense que je vais rentrer Je vais travailler Ah non et aussi là je dois filmer Donc je vais filmer une vidéo Et bah je la posterai je pense après ce vlog Donc bisous